coucou à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour la présentation du troisième lot de ma troisième gagnante par rapport à mon concours donc tout d'abord je remercie mes nouveaux amis et puis les plus fidèles donc je pense que vous avez dû voir les vidéos précédentes si ce n'est pas le cas il y a des choses que je vais pas non plus m'éterniser puisque c'est la même chose pour les trois gagnantes voilà donc là c'est pour sandra dont vous trouverez le lien de sa chaîne en barre d'infos et donc on y va donc comme pour mes deux autres copines il y a un petit paquet de gâteaux de ma région des galettes elle a aussi un petit nom d'ours voilà ensuite elle a aussi son petit carnet elle a aussi ses petits chocolats tout ça c'est la même chose donc c'est pour ça je ne m'éternise pas non plus là c'est la planche de tampons je lui ai mis aussi donc des embellissements en métal donc là pour sandra ce sont des fleurs là elle a aussi bas les fameuses planches de stickers je vous la présente pas vous les avez vu sur les précédentes vidéos elle a aussi là son sachet son grand sachet parfumé à la lavande elle a aussi le petit elle a les fleurs de chez action dont je vais présenter en rose au lieu des grosses fleurs des grosses roses ben moi je lui ai mis un petit sachet comme ça avec des petites là en commun bah c'est tout moi j'en ai un on m'en a offert un c'est ma vie vie qui me l'a offert mais j'ai trouvé super joli donc j'en ai pris un pour pour sandra je trouve très mignon stylo bon là bas je vous montre pas entièrement parce que c'est un peu la même chose que les autres copines il ya différentes découpes de fleurs de feu de de plumes de papillons que j'ai mis dans une pochette en organza de chaque son j'aime beaucoup cela avec des jolies un joli nœud donc là je vais montrer par ma carte donc en ce qui concerne la carte pour sandra je je pense un petit peu je ah ben voilà attendez je recole tout de suite ce que j'ai retrouvé une perle j'ai si bizarre et en fin de compte j'ai trouvé douce année voilà c'est sur ma petite carte ça s'était décollé je viens de la reculer donc là c'est un fond de cartes que ben qu'on a enfin non même pas c'est des blocs de chez action la nuit donc là j'ai collé un apprends en papier là c'est une image que j'avais ancré j'avais teinte alors je sais plus c'est avec du vin ou du café vous allez me dire c'est suivant l'heure mais je sais plus c'est ça fait longtemps enfin ça fait quelques mois c'est quand j'avais fait mon junk j'avais aussi teinte et ces images ont plusieurs exemplaires donc je sais plus bon c'est pas grave donc là j'ai pas été les roses là j'ai mis bas le même ruban les demi perles donc j'ai ancré et j'ai fait une découpe festonné parce que j'ai là le massico guillotine de chez lidl il y a trois possibilités de découpe soit les petits donc des festonné soit droit ou soit un peu hachuré voilà donc ça c'est sa petite carte sa mémo rédex donc c'est qu'avec du papier de chez vilma et pdm de chez vilma vous retrouverez le lien de sa chaîne et sa boutique et si en barre d'infos donc là donc c'est j'ai pas été les roses j'ai mis trois demi-perles une petite rose en mousse du ruban en satin encore une demi-perle et le petit lapin que j'ai mis en 3d je vous montre pas derrière ce que forcément il y a mes coordonnées je lui ai fait aussi le petit galet parfumé donc je l'ai crocheté voilà il y a des picots tout ça et je lui ai fait un trio de fleurs avec des feuilles chacune a un modèle différent on reste toujours là donc la bobine altérée donc là j'ai mis des dentelles anciennes là c'est de la dentelle badoche et action j'ai mis des demi-perles là je l'ai laissé brut esprit voilà là j'ai mis une applique m'apprend avec du tulle qu'on m'avait offert je crois que c'est chez daniel je vais acheter je sais plus et là c'est des petites roses mais j'ai pas voulu pailleter cette fois ci je voulais laisser sobre ensuite donc ben là son petit tableau 6 avec son chevalet donc pour sandra je lui ai mis donc de la dentelle rose avec une image que j'ai pas été là j'ai mis trois petites traces donc il est de chez centre à corps là c'est une petite demi-perle j'ai mis un galon de dentelle j'ai fait un petit ruban petit me avec mes mes perles voilà ça c'est son qui son qui tableau je vais crocheter trois petites fleurs donc blanche parmi rose je vais faire donc aussi une pochette donc je lui ai mis de la dentelle anglaise de la dentelle comme ça différentes dentelles anglaises là j'ai froncé aussi un ruban enfin la dentelle elle papillon ben je vous le répète ça vient de du tuto de loli donc j'ai mis une petite fleur là les petits pistils les perles une petite image de nounours que j'affectionne particulièrement et douce ligne aussi gros bisous douce ligne au passage je lui ai mis des petites paillettes là donc des perles j'avais les pince à linge comme ça avec un petit coeur moi j'ai rajouté un une petite rose voilà donc derrière vous voyez donc il ya la dentelle différentes dentelles là ça fait aussi une petite pochette voilà d'ailleurs dedans je vais lui mettre peut-être mes petites mon petit crochet voilà et je lui ai fait une petite bobine altérée donc là j'ai mis lieu de la laine du coton j'ai mis une petite rose là j'ai fait un petit bijou là avec différentes perles une petite fleurs en crochet un petit nœud avec une mini rose que vous m'avez offert sur une goutte et là j'ai fait un petit pompon pareil toujours inspiré des tutos de loli donc différentes superpositions de dentelles et de tulle on retrouve le petit nounours et puis un petit nœud puis j'ai mis un petit peu de peinture voilà pour sa pochette et je lui fais un petit flip tag donc c'est qu'avec du papier de chez Wilma donc là bas il ya de la dentelle des demi perles j'ai fait un avec un dyes et du papier papier peint peu pailleté que j'avais en échantillon donc un petit napperon une fleur avec une perle un petit nœud avec une perle tout est ancré et derrière j'ai toujours laissé les papiers unis moi je crois qu'ils suffisent à eux mêmes donc le deuxième donc c'est sur des anneaux j'ai mis les petites roses c'est pas la même couleur mais c'est pour vous montrer les petites roses qu'on avait eues comme ça chez action ça fait des reflets excusez-moi donc j'ai mis ces petites roses là j'ai mis un petit papillon en 3d avec une petite perle les petites fameuses mini roses là et là il y a un petit vectule là donc on retrouve le petit nounours que j'ai mis en 3d que j'ai ancré les mini roses encore un petit napperon que j'ai fait et là donc le ruban sata il est de mes perles et et là donc j'ai mis excusez moi j'ai mis un sametineux en perles avec les petites traces là c'est un peu de dentelle que j'ai découpé et donc les une fleur en 3d je sais pas que vous voyez bien donc ça c'est son fric tag et je lui fais j'ai sur une épingle goutte j'ai mis une petite perle puis elle peut récupérer même tous les rubans si elle veut avec un bout de tulle une plume et puis un petit coeur donc ça c'est pour son petit fric tag voilà bah écoutez surtout c'est la sandra j'espère que ça va te plaire ce petit loup je te remercie d'avoir participé à mon concours félicitations aussi d'avoir gagné j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce en l'air ou autre vous pouvez partager aussi cette petite vidéo moi je vous fais de très très gros bisous je pense très fort à vous je vous souhaite une très belle journée surtout prenez bien soin de vous et de vos proches c'est très important et puis je vous dis à très bientôt gros bisous au revoir